Nous sommes en train de voter, nous sommes en train de mener dans l'un des politiques. Donc, nous sommes en train de voter. Alors, Seigneur, vous avez tout de suite à l'heure ? Seigneur. Vous êtes en train de présenter la délégation de l'Union de la République. Seigneur, vous êtes en train de présenter un peu près de nos intervenants. Seigneur, le président du mouvement Ander Défaction, Servi Rufus, membre de la coalition, Je suis le président de l'Assemblée Nationale pour accoucher PASTEF. Aujourd'hui, nous avons vu le leader de PASTEF, Mokadadi et Ousmane Zonko. Pourquoi est-ce qu'il y a des questions ? C'est-à-dire que nous sommes venus au Sénégal. Nous avons vu le président de l'Assemblée Nationale pour nous proposer la parole. Nous devons répondre favorablement à la question de l'Assemblée Nationale. Nous devons préparer la campagne pour l'année prochaine. Nous devons préparer l'élection le 17 novembre 2024. Nous devons nous donner à l'Assemblée Nationale pour le président de l'Assemblée Nationale. Nous devons passer une majorité parlementaire confortable à 90%. Dioradio ? L'Eneli appelle à l'EV de fonds en tant que parti au pouvoir. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de parti au pouvoir. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de se faire une campagne électorale. Nous devons aller à l'EV de fonds en tant que parti. Nous devons aller à l'EV de fonds en tant que parti au Sénégal. Nous devons mobiliser notre fonds pour pouvoir aller à l'électorale. pour me faire une campagne. Je suis en train d'enlever les cartes d'or, 100 000 francs, pour me faire participer à ce que je veux dire au Sénégal. Sénégal, nous avons fait beaucoup de choses. C'est ce que je veux dire. C'est ce que je veux dire. Je suis le président Ousmane Chonko, pour pouvoir travailler au Sénégal. Merci beaucoup. Merci beaucoup, merci beaucoup. Donc, vous voyez votre réaction, il faut continuer à faire un débat de Dakar Arena. Vous avez été le leader du BAYEK, dans le cadre de Dakar et du Sénégal. Vous avez été le président Ousmane Chonko, le président Ousmane Chonko. Vous avez été le président Ousmane Chonko. Vous avez été le président Ousmane Chonko. Comment avez-vous dit la mobilisation ? C'est une très forte mobilisation. Je suis le DG du Crouste de Bambaye, militant au niveau de Matam. Donc, aujourd'hui, tout Fouta est mobilisé, tout Matam est mobilisé pour répondre à cet appel, à cet appel de Sénégal Ousmane Chonko, à cet appel du président de la République, Bassele Djamay Faye, pour qu'on puisse, de façon massive, rassembler des fonds pour aller au niveau de la campagne électorale. Le message que j'aimerais lancer à l'endroit des populations, c'est de l'importance de cette élection. Cette élection regarde une importance capitale. Pourquoi ? Parce que nous avons élu le président de la République, mais il faudrait lui donner des pouvoirs pour pouvoir gouverner. Nous avons élu un président de la République, il faut lui donner le pouvoir, quand même, de diligenter certaines situations. Nous avons trouvé la situation du pays à plat. Il y a eu des théories, il y a eu des morts, il y a eu des crimes économiques. C'est seulement en ayant cette majorité à l'Assemblée nationale, que le gouvernement pourra quand même régler pas mal de difficultés et comment encore faire ? La rédition des comptes, mais aussi tout ce qu'on met de près ou de loin, qu'on puisse quand même déçoire leur immunité parlementaire. Donc, je lance un véritable appel au niveau de la population, que les gens puissent venir. nous sommes en masse, déjà présents, nous contribuons, mais l'élection a une importance du bari, 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 bari. L'élection doit permettre au président de la République, de permettre au gouvernement pour nous demander encore le projet. Nous avons le projet, la population doit voter pour le projet et actuellement, il s'agit de l'applicabilité du projet. Qu'est-ce qui va permettre à ce gouvernement d'appliquer, comme on l'avait dit, lors de la campagne, les réalisations, c'est d'avoir une majorité, une majorité confortable au niveau de la Chambre nationale. Et je pense qu'aujourd'hui, la jeunesse a compris, le peuple sénégalais a compris, regardez, il n'y a même pas là où poser le pied pour entrer au niveau de Dakar Arena. Vous savez, nous, on a dit, Jubal Jubanté, on s'inscrit dans cette dynamique. Que nous, que soient nous les DG, que nous soient les ministres, etc., on doit toujours continuer dans cette philosophie de bienfaire. Et évidemment, évidemment, on attendait ce jour-là, on attendait ce jour-là, qu'il y ait des levées de fonds pour que la population elle-même, qui a porté le projet jusqu'ici, puisse participer et contribuer, puisse participer et contribuer à ces levées de fonds. Donc, c'est juste pour vous dire, le Parti PASSEF est un parti de peuple. Le Parti PASSEF est au-delà, c'est un parti populaire. Comme dans le passé, des partis populaires qui ont eu à conduire des luttes pour l'indépendance, aujourd'hui, le peuple a dit, non, nous n'allons pas vous laisser, vous les élites seuls, contribuer dans ce projet, contribuer dans cette campagne-là. Nous aussi, nous allons apporter notre contribution dans la bonne marche du pays. Nous allons apporter notre contribution dans cette quête vers l'indépendance, dans cette quête vers la souveraineté. Et c'est ce que la population, aujourd'hui, veut exprimer avec le Président Ousmane Sonko, avec le Président, donc, Bastien Djamay Fay. Quels commentaires avez-vous à faire par rapport aux différentes sorties de l'opposition ? Bon, vous savez, c'est vous, peut-être, les journalistes, avec beaucoup de respect que je vous dois. C'est vous qui donnez de l'importance à cette génération, peut-être, de Nenbahal qui cherche peut-être à s'y ici avec nous. Mais ils ne font même pas de poids par rapport à nous. Nous, on n'a aucun commentaire envers l'opposition. S'ils ont des initiatives allant dans le sens d'amener le pays en avant, on les attend dans des débats d'idées, dans des débats de programmes d'idées, sur le plan économique, sur le plan politique, sur le plan social et sur le plan de l'éducation aussi. Donc, c'est sur cette question technique qu'on attend de, mais pas parce que, quelque part, on va à 150 Nenbahal ou autre chose, que ce ne sont pas ces gens-là qui vont nous perdre du temps. Très franchement, ce n'est même pas d'actualité. Vous êtes de Matam ? Effectivement, il y a une situation qui règne là-bas actuellement, mais il y a des gens qui sont derrière, peut-être, pour politiser cette affaire-là. Vous savez, je viens de Matam il n'y a même pas une semaine pour assister la population. Je suis allé à Matam avec mes parents qui sont des sinistrés. Donc, il y a le fleuve qui a, il y a ce qu'on appelle le cru. Et effectivement, c'est de Baquel jusqu'à Saint-Louis. Et quand on a entendu ça, quand j'étais là-bas il y a une semaine pour assister la population, on n'a attendu aucune autorité parce que nous sommes de la localité pour aller reconforter la population. Nous avons une population Futa, nous avons une population Massa pour nous délivrer. Parce que pendant très longtemps, pendant 12 ans, on nous a dit qu'il n'y a pas de bannes. Il n'y a pas de bannes pour nous. Vous me permettez de bannes pour nous? Oui. Il n'a jamais eu de titre foncier. Il n'a jamais eu de titre foncier au niveau de Matam. Il faut comprendre peut-être la sociologie du Futa et de Matam. Aujourd'hui, depuis très longtemps, nous qui sommes dans le PASSEF, nous avons essayé de mettre tous les moyens pour qu'un PASSEF puisse gagner au niveau du Futa. Et vous allez voir, Inchallah, les élections à l'origine que PASSEF va gagner au niveau du Futa, au niveau de Matam. Il n'a jamais existé un titre foncier. Ce qui se passait, c'est qu'ils avaient l'appareil électoral et qu'ils faisaient peut-être des bourras d'urnes ou bien des transferts d'électeurs de la Mauritanie. Et là, on l'a arrêté dès les élections passées. Et ça va continuer. Inchallah, PASSEF va gagner ses élections. Vous me permettrez quand même de lancer juste un appel en poulard à mes parents Matam Futa par rapport à ces inondations. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, ce qui a étéци m' stehen pendant 12 ans, c'était un député, c'est vrai, il y a des fous Alsace, peut-être le nombres degres, qu'on appelle des milieux, des musclavian pensées, pour qu'on appelle des musclavian pensées. Et on appelle ça Mélanie, c'est vrai, un petit député, rendez-vous, ce qui est le ministre, c'est un député, un peu plus d'exemple. Je suis un homme qui a été lancé à la population de foot, et je vois que les politiciens de Tchakgal ont fait des affaires. Comment les politiciens ont fait des affaires ? Non, je ne sais pas si on a fait des affaires, mais on a fait des affaires. Je ne sais pas si on a fait des affaires. Je ne sais pas si on a fait des affaires, mais on a fait des affaires. On a fait des affaires et des affaires ont fait des affaires. Le programme BEFSAW m'a fait 8〇